Bitcoin, Bitgridcoin, Dogecoin, de l'Ether, bref, elles sont nombreuses ces crypto-monnaies. C'est un marché qui pèse pas loin de 2000 milliards de dollars. Panorama tout de suite avec Thomas Schnell. Leur valorisation a tout simplement quadruplé en 6 mois. Le grand leader, c'est le Bitcoin. Lancé en 2009, il représente désormais 44% des transactions. Aujourd'hui, sa capitalisation est valorisée à près de 1000 milliards de dollars. Mais sa domination diminue largement. Ethereum arrive en deuxième place. La valeur totale des Ethers en circulation atteint près de 500 milliards de dollars. Et sur la troisième marge du podium, c'est la crypto Binance Coin qui a récemment dépassé les 100 milliards de dollars de capitalisation. A titre de comparaison, le Binance Coin pèse désormais plus que certaines entreprises du CAC 40 comme BNP Paribas. En tout, 9 637 crypto-monnaies sont en circulation telles que Ripple, Cardano, Dogecoin, Polkadot ou Litecoin. Un nombre qui augmente chaque jour et attire les investisseurs. BlackRock ou JP Morgan proposent même à leurs clients des fonds spécialisés en crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont donc à la mode. Mais elles polluent. Débat ravivé après le revirement d'Elon Musk qui a mis en émoi la planète crypto cette semaine. Après avoir promu le Bitcoin, après avoir rendu possible l'achat d'une Tesla avec cette crypto-monnaie, eh bien le patron Tesla a suspendu finalement lui-même ses achats en Bitcoin en raison de l'impact environnemental dont il s'est soudainement aperçu. Le minage des crypto-monnaies nécessite en effet une quantité considérable d'énergie. Simon Tenenbaum. Le Bitcoin absorbe actuellement près de 150 TWh d'électricité par an selon l'université de Cambridge. Soit autant que la consommation d'un pays comme la Pologne ou un tiers des besoins de la France. Le problème, c'est que la majorité des Bitcoins, environ 65%, sont minés en Chine, dans des régions où les coûts de l'énergie, notamment issus du charbon, sont faibles. On estime ainsi que la star des crypto-monnaies génère 55 millions de tonnes de CO2 par an, davantage qu'un pays comme le Portugal. Cette pollution est-elle appelée à exploser ? Le minage du Bitcoin nécessite en effet toujours plus de puissance de calcul et donc d'électricité. Mais tout dépendra de l'évolution du mix énergétique, notamment au moment où la Chine accélère dans les renouvelables, et du prix du Bitcoin. Plus il est cher, plus le minage s'intensifie. Une alternative pourrait être de se tourner vers un nouveau type de blockchain, beaucoup moins gourmande en calcul informatique. Cette option évoquée par Tesla a déjà été adoptée par plusieurs crypto-monnaies green, concurrentes du Bitcoin. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les crypto-monnaies, sans jamais oser le demander. Vous allez pouvoir le faire ce matin, puisque nous avons l'une des grandes spécialistes françaises de la question, Claire Balvar, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Pendant la publicité, on était passionnés, parce que vous me disiez, on a découvert l'existence d'une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle Internet Computer. C'est le top 2 dans les sites américains, sur les articles lus. Pourquoi ? Parce qu'en 3 jours, 35 milliards de dollars déjà, de market value, de valeur de marché, pour cette nouvelle crypto-monnaie. On s'y perd. Est-ce que toutes les crypto-monnaies se valent, Claire Balvar ? Non, non, non. Toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Il y en a des centaines, voire des milliers. Donc effectivement, il ne faut pas non plus céder au buzz d'une crypto-monnaie qui viendrait d'arriver, qui est peut-être prometteuse d'ailleurs, mais il faut aussi se fier à la maturité de la crypto-monnaie, donc à son ancienneté, à sa robustesse, et puis à la densité de son écosystème, et donc à tous les outils qu'il y a autour. Et vous vous rendez compte, Claire, on n'a pas tout ça sur cette nouvelle monnaie, Internet Computer, on ne sait pas si c'est solide, et des gens ont mis 35 milliards de dollars dessus. Ce n'est pas un peu exagéré ? Il y a beaucoup de liquidités aujourd'hui sur les marchés, à la fois dans le monde traditionnel, mais effectivement aussi dans le monde crypto. Et donc effectivement, quand vous êtes dans le monde crypto et que vous vous retrouvez avec des liquidités importantes sur votre portefeuille personnel, vous avez envie de diversifier ces liquidités, d'investir dans des nouveaux projets qui vous paraissent intéressants techniquement. Avec finalement, on voyait une tendance aussi, parmi les investisseurs, il y a des investisseurs particuliers, il y a des entreprises qui viennent placer une partie de leur trésorerie, ça augmente de plus en plus, donc il y a une vraie prise de risque. Tout à fait, alors ça c'est un phénomène qu'on voit depuis je dirais à peu près un an maximum. Avant ce n'était pas du tout le cas, et les cours étaient soutenus par des particuliers. Aujourd'hui il y a vraiment une institutionnalisation. Elon Musk par exemple, qui à un moment donné avait dit qu'il en achetait, qu'on pouvait même acheter des voitures avec, puis là depuis trois jours, il ne peut plus. Elon Musk, il change d'avis assez souvent effectivement, mais ça ne remet pas du tout en cause la tendance de fond, qui est que, notamment face à l'inflation aussi, aujourd'hui les entreprises se disent ma trésorerie qui dort comme ça, qui ne fait rien finalement, vaudra sans doute moins demain, et donc j'ai intérêt à diversifier, à ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier, et en mettre une petite partie en crypto-monnaie, parce que certaines crypto-monnaies, c'est notamment le cas de Bitcoin, peuvent faire office de valeur refuge aussi par rapport à des monnaies qui seraient en pleine inflation. – Valeur pardon, valeur refuge du côté du Bitcoin, mais on sait que ça subit aussi les tweets, etc. Est-ce qu'on peut faire une vraie distinction avec Ethereum aussi, où on voit que c'est peut-être un peu plus solide à l'heure actuelle, où on va acheter le côté finance décentralisé, on a l'impression d'avoir quelque chose qui résiste ? – Alors, Ethereum n'est pas forcément moins volatile que Bitcoin, pas du tout, donc il n'y a pas forcément plus de résistance d'un côté ou de l'autre, Bitcoin est quand même la première crypto-monnaie. Donc en termes de résistance et de solidité, aujourd'hui on ne fait pas mieux que Bitcoin. Maintenant, Ethereum a une fonction un peu différente, effectivement c'est une blockchain, un protocole qui a plus de flexibilité, on va pouvoir y créer plus facilement des applications que par-dessus de Bitcoin, et c'est ce qui fait le succès d'Ethereum aujourd'hui. Mais je dirais que ces deux protocoles-là n'ont pas encore trouvé de concurrent extrêmement sérieux encore. – Alors vous disiez qu'effectivement Ethereum c'était presque une sorte de monnaie d'échange, maintenant si on parle jeune, quand on parle à des jeunes investisseurs, ils nous parlent des crypto-monnaies, ils nous parlent aussi des tokens, des tokens comme le PSG, c'est la même chose, c'est quoi ? C'est aussi des crypto-monnaies ? – Alors ça a les mêmes propriétés, il y a une différence technique derrière, qui est que derrière chaque crypto-monnaie il y a une blockchain associée, donc il y a ce fameux registre décentralisé, derrière un token il n'y a pas une blockchain associée, en fait un token va fonctionner par-dessus une blockchain existante. D'ailleurs c'est ça qui est hyper intéressant, ça veut dire que si demain vous voulez créer votre token, vous n'avez pas à recréer une blockchain, ce qui est un peu fastidieux. Donc vous pouvez directement vous baser sur une blockchain qui existe comme Ethereum par exemple. – Et est-ce que derrière un token il y a aussi un actif ? Je ne sais pas, avoir une place pour le match ? – Alors ça dépend, ça dépend de ce que vous créez. Effectivement il peut y avoir, il y a une programmabilité déjà de ces tokens qui derrière peuvent vous donner accès à certains services. Alors ça peut être un point de fidélité par exemple dans un magasin qui vous donne droit à une réduction, ça peut être un jeton qui vous donne le droit de vote par exemple dans un certain protocole, ça peut être une action d'entreprise, ça peut être plein de choses. Donc il y a effectivement potentiellement quelque chose derrière. Parfois il n'y a rien derrière, on voit aussi des choses farfelues arriver. Mais l'idée justement c'est que ce token puisse représenter quelque chose. – Alors vous avez vu cette semaine, coup de froid sur les crypto-monnaies parce que l'on must dit oh là là ça pollue, enfin il le découvre, on le savait qu'effectivement ça demande une capacité d'énergie incroyable, d'autant plus qu'on mine une crypto-monnaie qu'elle devient rare, on a de plus en plus besoin d'énergie pour en créer de nouvelles. Est-ce que ça peut être un vrai frein au développement des crypto-monnaies, ce problème de conscience environnementale ? – Alors la conscience environnementale n'est pas un problème, au contraire je pense que c'est très bien qu'on ait tous une conscience environnementale. – Oui mais un problème pour les cryptos qui consomment beaucoup d'énergie et comme elles sont beaucoup minées dans des produits comme la Chine où l'énergie n'est pas propre. – Alors effectivement la première chose c'est qu'il faut se méfier des comparaisons un peu faciles qui sont faites, je voyais dans votre reportage que les crypto-monnaies ou bitcoin consomment autant que tel ou tel pays, les comparaisons on peut les faire dans les deux sens. – Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est le Cambridge University. – Je suis bien mais par exemple si vous regardez cette étude-là, on voit aussi que bitcoin consomme moins que tous les appareils en veille aux Etats-Unis. et donc finalement la comparaison on peut la faire dans les deux sens et on peut se dire finalement ça ne consomme pas tant que ça, on peut éteindre nos appareils en veille et ce sera plus efficace pour l'écologie que d'arrêter bitcoin. Et ensuite quand on écoute aujourd'hui les mineurs de bitcoin, donc ceux qui valident les nouveaux blocs de transactions, ce qu'ils vous disent c'est qu'eux ils ont aussi une conscience écologique mais ils ont aussi besoin d'un business rentable, c'est-à-dire que d'un côté ils ont leur rémunération en bitcoin et de l'autre ils ont leur coût d'électricité. Et donc il faut que leur coût d'électricité soit plus faible que ce que ça leur rapporte et donc ils vont aller chercher des surplus. d'électricité et ces surplus on va surtout les trouver à côté des sources d'énergie renouvelables, par exemple de barrages hydroélectriques, etc. Et donc aujourd'hui les mineurs sont plutôt en compétition sur des sources d'énergie renouvelables et ont de moins en moins envie d'aller à côté de sources carbonées d'énergie qui en fait sur le long terme seront beaucoup moins rentables. On ne vous prendra pas à défaut Claire Balva sur les cryptos, vous êtes une avocate inconditionnée. Parfois c'est vrai que c'est des objets qui n'existent pas, sur lesquels on met une valeur, sur lesquels les gens achètent, vendent, créent des bulles. Et pourtant vous nous dites que la monnaie de demain c'est forcément une crypto ? Alors moi je suis convaincue effectivement que toutes les infrastructures autour des cryptos seront les infrastructures financières de demain. Et que demain on aura sans doute un euro qui circulera sur blockchain comme une crypto, comme c'est déjà le cas de certaines formes de dollars aujourd'hui. Merci beaucoup Claire Balva, on vous réinvitera, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain Crypto chez KPMG d'avoir été avec nous ce matin. Merci.